Totalement, Xavier, on est ici en direct du Kidspark avec cette attraction, entre deux attractions, avec Rémy Pem. On se retrouve là, sur une planche de surf qui va bouger d'un instant à l'autre. Vous allez voir, elle va bouger. Donc je vais juste m'accroupir un tout petit peu et elle va bouger dans quelques instants. Ça s'appelle le ski machine, tout simplement, et il faut rester en équilibre dessus. Alors, c'est très compliqué, vous l'imaginez, puisque j'ai un micro dans la main droite. Je dois garder l'équilibre, je dois garder l'équilibre, et bien sûr, je tombe. Alors, entre deux attractions, nous avec Rémy Pem, on va se balader. Bonjour tout le monde. Hop, pardon, pardon. Entre deux attractions, vous allez voir une initiation au hip-hop, en fait, qui est prévue ici sur le Kidspark. Alors, ce sont des jeunes, en fait, qui suivent les pas des danseurs, ici. Vous voyez, c'est une belle initiation, c'est assez sympa. Vous voyez. Alors, ça marche très fort auprès des jeunes, puisque les jeunes aiment bien rester autour, aiment bien suivre les pas ensuite. C'est un groupe lillois, c'est un groupe lillois qui est en train de... Voilà, qui est là. Alors, on va tout de suite retrouver une personne que vous connaissez depuis tout à l'heure. C'est Diane, re-bonjour Diane. Bonjour. Alors, on a fait du Sissifu tout à l'heure, mais vous, c'est votre structure, en fait. Parlez-nous de votre groupe. Tout à fait. Alors, on est une école Andy Dance, donc on est présents à Lille et à M également. Et là, aujourd'hui, sur le salon, on propose des démonstrations, des initiations pour les enfants à partir de 5 ans. Donc, vous pouvez voir un petit peu, c'est un sport très sympa, ça allie artistique, sportif, pour les veilles musicales et corporelles. C'est des enfants, c'est vraiment une activité à recommander pour tous. Alors, c'est vraiment à tout âge, hein ? Oui, oui, tout à fait. Je vous dis, on commence à partir de 5 ans, nous, mais voilà, on va jusqu'au cours adulte. Merci beaucoup Diane pour cette petite présentation. On espère bon vent à votre groupe. Ça va être assez sympa. Merci beaucoup Diane encore. Alors, on va se déplacer un petit peu. Allez, on va se balader sur entre deux attractions. Rémi. Voilà, vous voyez, les structures sont assez impressionnantes. Vous avez des structures de pirates qui sont juste là. Alors, ici, c'est vraiment un coin qui est assez spacieux puisque c'est plutôt des enfants un peu plus âgés qui viennent sur ces attractions-là. Les plus petits sont vraiment dans un secteur un peu plus au calme. Et les attractions, pour éviter justement tout problème de débordement, les attractions sont plus resserrées. Donc, ça permet aux enfants de se libérer tout simplement, de se déplacer tout naturellement. Alors, vous voyez un Superman qui est juste là. Quelques attractions ici ou là. Alors, ici, c'est un peu plus calme parce que c'est vrai que les jeunes aiment bien aller du côté, plus du côté de l'initiation hip-hop. Donc, ça, voilà, ça va rien assez peu. On s'est déplacé un petit peu pour que vous voyez un petit peu l'immensité un peu du lieu quand même. Parce que c'est quand même assez énorme. Ici, il y a 12 mm². C'est quand même, il faut les remplir. Il y a beaucoup de personnes. Voilà, donc, il y a une attraction de pirate. Nous, écoutez, Xavier, on se retrouve d'ici, je ne sais pas, une demi-heure peut-être pour voir quelques attractions. Il y a notamment une attraction spéciale pirate. Alors, j'espère que Rémy Pem pourra la filmer. L'attraction spéciale pirate, c'est ce qui se trouve tout au bout. Et là, c'est vraiment un village, en fait. Ce n'est pas un village de golem, mais c'est un village de pirate. Donc, on ira se balader dans ce village de pirates et on essaiera d'aller à la rencontre un petit peu de ce jeune public qui s'amuse énormément. Nous, on retrouve un petit peu notre jeunesse ici. Donc, voilà, à tout à l'heure, Xavier.